Dans le chapitre 1 de l'acte sexuel à la voie vers l'extase, j'ai choisi un extrait qui me parle parce qu'il me semble qu'il y a un tas de questions et finalement on se demande est-ce qu'il y a des réponses. Alors Jacques nous dit, mais comment cela est-il possible ? Comment accéder à cette extase ? A priori c'est très simple, il suffit d'être totalement en présence avec sa partenaire, d'être relié à elle tout en étant dans sa puissance d'homme. Cela peut paraître simple à dire, mais c'est en fait difficile à réaliser. Non pas qu'il y ait quelque chose de difficile à faire, c'est exactement le contraire. Il n'y a rien à faire. Alors s'il n'y a rien à faire, pourquoi cela est-il finalement si difficile à réaliser ? Tout simplement parce que cette voie est fondée sur une autre vision du rapport sexuel. Dans un rapport tantrique, on ne fait pas l'amour, on entre dans un espace d'amour, un lieu où les énergies yang et yin se mélangent dans une grande danse. L'acte d'amour est alors une célébration de la vie, un rituel sacré qui à la fois plonge l'être dans les profondeurs archaïques de notre espèce, dans la matière et la chair, et en même temps peut le faire s'élever jusqu'au firmament, jusqu'au lieu de l'amour inconditionnel, de l'union cosmique, de l'extase et de la claire conscience. J'espère que cet extrait vous donne le goût d'écouter le chapitre qui suit. Chapitre 1 De l'acte sexuel à la voie vers l'extase Dans cet ouvrage, je présenterai beaucoup la sexualité en opposant la manière habituelle à la manière tantrique de faire l'amour. Cette opposition est factice, car cela crée d'emblée une dualité qui est en fait contraire au tantra. Néanmoins, cette opposition simplifie le discours et s'avère utile pour mettre en évidence ce qui caractérise l'approche tantrique de la sexualité, afin de permettre de découvrir la puissance extatique qui demeure en chacun de soi. Faire l'amour Comment se passe un rapport sexuel ordinaire ? Comment l'homme fait-il l'amour ? Au début, il y a l'excitation. Celle-ci est provoquée simplement par une pulsion interne éventuellement stimulée par un contexte érotique, danse, lingerie, etc. Le désir enfle, prend de l'importance et se transforme en tension. L'érection augmente encore cette tension, ce besoin de satisfaction qui s'exprime chez l'homme comme une envie de pénétration. Il veut prendre cette femme-là tout de suite comme un grand fauve. En général, une phase dite de préliminaire fait encore augmenter cette tension. Mais l'homme a de plus en plus envie de prendre cette femme. Supposons qu'elle accède à ce désir. Alors l'homme la pénètre et ressent une grande puissance intérieure. Le plaisir augmente en passant par un plateau où désir et jouissance se mêlent. En même temps, son désir d'aboutir s'accroît. Cela se manifeste comme une impression de promesse encore plus grande, comme si la jouissance allait sans cesse augmenter. Il y a là comme un impératif intérieur de jouir. Puis la jouissance devient tellement forte qu'elle se transforme en une montée orgasmique qui aboutit à un orgasme très court, 2 ou 3 secondes, généralement accompagné d'une éjaculation. C'est tout ? Oui, c'est tout. Du point de vue physiologique, c'est tout. En effet, le déroulement de COVID est avant tout une activité réflexe. Un programme de reproduction qui se met en place de manière automatique et se déroule rapidement, trop rapidement au dire des femmes. La durée moyenne du rapport sexuel dans son entier est de 15 minutes. Dans l'acte sexuel traditionnel, on fait simplement l'amour, souvent mécaniquement, par habitude, et évidemment, si tout se passe bien, il en résulte une joie, un contentement. Cette activité réflexe peut être le lieu d'un épanouissement merveilleux de l'être. C'est ce que vivent parfois les nouveaux amants, surtout lorsqu'ils sont jeunes, qu'ils ne connaissent rien, et qu'ils vivent dans l'innocence. Ils découvrent parfois, s'ils ont la chance de ne pas faire de mauvaises expériences, précoces, viols, abus sexuels, précipitations, etc. La beauté est la puissance du désir, la jouissance et l'épanouissement de l'être. Mais cela ne dure souvent qu'un temps, car l'amour est fait sans conscience, et les aspects mécaniques, les habitudes, et les pulsions immédiates, prennent le dessus. Alors, pour éviter la descente et la perte de désir, soit on change de partenaire, soit on va chercher dans le libertinage des stimuli pour redonner de la puissance à Nauséba, soit enfin on tombe dans la consommation de produits pornographiques, films, photos ou le commerce avec des prostituées. Dans tous les cas, ce sont des solutions qui fonctionnent en temps, mais qui se révèlent à la longue peu satisfaisantes. Pour la première solution, il faut souvent changer de partenaire, ce qui prend beaucoup de temps et fait tomber dans le butinage sexuel, ce qui empêche d'entamer des relations profondes. Dans la deuxième solution, avec le temps, le libertinage agit comme une drogue, et il faut augmenter les doses pour ressentir quelque chose. On passe d'un SM soft à un SM hard, du mélangisme à l'échangisme, pour retrouver la puissance des sensations initiales. Dans le troisième, si l'on a un peu de conscience, on se sent vidé et atteint par cet auto-érotisme, exempt de vie et de relations. Évidemment, on peut combiner à loisir ces trois formes d'érotisme, mais dans tous les cas, le constat est le même. Notre insatisfaction profonde résulte de ce que l'on cherche le plaisir dans la stimulation externe, l'excitation des sens, la situation érotogène qui nous fait jouir mentalement, mais qui en même temps nous lasse, ne comble pas notre appétit de vie. On ne fait même plus l'amour, on baise, et la partenaire n'est alors plus qu'un objet, une surface de projection avec laquelle nous nous masturbons. Même lorsqu'on cherche à faire jouir notre partenaire, c'est avant tout pour régaler notre ego. Dans tous les cas, notre être profond n'atteint pas la paix, n'obtient pas la satisfaction qu'il cherche pourtant avec avidité. Tout simplement parce qu'il est nécessaire de défaire l'ensemble des conditionnements, des programmes biologiques et sociaux avec lesquels notre vie est tricotée, pour aller contacter notre être profond, d'homme qui est puissant en relation. Sur un plan biologique, l'humanoïde mâle est programmé pour conquérir le maximum de femelles et laisser sa semence dans de nombreux utérus. Dans ce programme qu'il partage avec tous les mammifères supérieurs et en particulier avec celui des grands singes, il n'a évidemment pas de place pour la relation. L'acte sexuel se résume à une copulation rapide et tout ce qui vient en plus n'est vécu que comme des préliminaires ou des éléments superflus. Le mâle, pendant la copulation, se situe en effet en état d'infériorité vis-à-vis d'un agresseur éventuel et la rapidité, voire la prématurité ou la précocité de l'éjaculation peut être vue comme une adaptation de l'espèce acquise au long de l'évolution. La prolongation de la durée du coït apparaît donc comme une perspective humaine relativement récente au regard des temps de l'évolution des espèces et sa brièveté est encore inscrite au plus profond de nos comportements de base. D'autre part, sans entrer dans les méandres de la psychologie des profondeurs, on peut dire que la plupart des hommes, même et surtout s'ils ne se l'avouent pas, ont développé en eux une peur viscérale du féminin associée à un sentiment d'engloutissement et de perte de contrôle. Ce sentiment est en partie alimenté par le rapport que le petit garçon a pu avoir avec sa mère. Mais même si cette relation s'est bien passée dans l'enfance, l'archétype maternelle risque toujours de contaminer sa relation aux femmes. Afin d'éviter cet engloutissement, l'homme pense qu'en prenant rapidement la femme, en la faisant sienne, il pourra enfin maîtriser ce qui a maîtrisé le petit enfant qu'il était et qu'il est encore au fond. La femme ne peut être alors qu'un objet, une surface de projection pour tous les fantasmes qui peuvent l'habiter. De ce fait, entre le programme biologique et l'archétype maternel, tout contribue à ce que l'amour devienne plus un acte réflexe, le déroulement d'un automatisme plutôt qu'une rencontre spirituelle. Et pourtant, il y a quelque chose que la plupart des hommes, même sans avoir fait de tantra, ont expérimenté dans leur vie, lors de leur premier moment d'amour, avec une femme qu'ils ont aimée. Ces moments de partage, de fusion sensuelle et sexuelle, cette rencontre des corps et des cœurs, entre amants, les a transformés pour un temps. L'amour a fait son travail. Mais lorsque cet élan envers l'autre, c'est un peu état. La magie de la rencontre n'a plus opéré, et l'acte sexuel est redevenu branlette à deux. C'est l'une des raisons qui poussent parfois certains hommes à multiplier les rencontres, à aller de femme en femme, sans jamais être satisfait. Ils cherchent cette fusion qu'ils ne vivent qu'au début de leur relation. Cet élan qu'ils sentent dans leur cœur, qui rendent la vie belle, mais en confondant amour et attraction, en associant élan du cœur et fascination. Ils sont condamnés à répéter mille fois la même chose, telle, s'y sive comme condamnée par Zeus, à rouler éternellement, une pierre jusqu'au haut de la colline, alors qu'elle redescend chaque fois, avant de parvenir à son sommet. C'est exactement ce que les bouddhistes appellent le samsara, le lieu des petits désirs et des répétitions maladives qui conduisent nécessairement à la souffrance. On croit atteindre le bonheur en réussissant socialement, en aimant une nouvelle femme, en gagnant à la loterie, en réussissant une épreuve. Mais à chaque fois, le bonheur est éphémère, et la pierre redescend systématiquement. La vie vécue de cette manière semble absurde. Entre les peurs de l'autre, et notamment les peurs de la mère, et les répétitions compulsives, que faire ? Que vivre ? Comme le dit Camus dans Sicile, justement, constater l'absurdité de la vie ne peut être une fin, mais seulement un commencement. C'est une vérité dont sont partis presque tous les grands esprits. Mais à la différence de ce que pensait Camus, l'absurdité du comportement répétitif et réflexe n'est pas une fatalité. Il existe des moyens de se sortir de cette fatalité. Bouddha a proposé la voie des quatre nobles vérités qui permettent de se libérer de la souffrance. Jésus a proposé la voie de l'amour inconditionnel. Mohamed a proposé celle de la reddition à Dieu ou soumission totale à la vie. Les yogis, celle de la seize. Le tantra propose une voie qui passe justement par le rapport entre l'homme et la femme, chacun étant considéré comme un canal diva pour l'autre. Le tantra est une voie de l'extase au travers de l'union totale de l'homme et de la femme, dans la joie et la présence de l'instant. A la différence de toutes les grandes religions qui ont prôné la seize et réprouvé plus ou moins l'acte sexuel jugé trop compromettant, la voie du tantra utilise l'énergie sexuelle pour trouver le divin. Elle offre un chemin pour transformer l'acte sexuel en célébration de la vie. Elle propose une voie pour accéder à un ailleurs, à quelque chose qui est plus grand que l'individu et qui se révèle à la fois comme une expérience spirituelle et comme une extase. En d'autres termes, elle propose d'accéder au divin par le plaisir extatique. Au lieu de rechercher des stimuli externes et la consommation sexuelle, il existe un chemin dans lequel le sexe le plus intense, la méditation la plus profonde et l'amour le plus universel se trouve réuni. Le sexe, considéré dans sa dimension sacrée, conduit alors à l'extase, c'est-à-dire à une jouissance qui comble totalement l'être en se situant sur un autre plan dans un espace que les mots n'arrivent plus réellement à décrire, où les expressions « félicité divine » ou « amour cosmique » ne sont que des fausses appellations pour essayer de relater l'expérience vécue. Mais comment cela est-il possible ? Comment accéder à cet extase ? A priori, c'est très simple. Il suffit d'être totalement en présence avec sa partenaire, d'être relié à elle tout en étant dans sa puissance d'homme. Cela peut paraître simple à dire, mais c'est en fait difficile à réaliser. Non pas qu'il y ait quelque chose de difficile à faire, c'est exactement le contraire. Il n'y a rien à faire. Alors, s'il n'y a rien à faire, pourquoi cela est-il finalement si difficile à réaliser ? Tout simplement parce que cette voie est fondée sur une autre vision du rapport sexuel. Dans un rapport tantrique, on ne fait pas l'amour. On entre dans un espace d'amour, un lieu où les énergies yang et yin se mêlent dans une grande danse. L'acte d'amour est alors une célébration de la vie, un rituel sacré qui à la fois plonge l'être dans les profondeurs archaïques de notre espèce, dans la matière et la chair, et en même temps peut le faire s'élever jusqu'au firmament, jusqu'au lieu de l'amour inconditionnel, de l'union cosmique, de l'extase et de la claire conscience. Pour l'homme, cela passe par un dépassement de ses mécaniques réflexes, par un déconditionnement des programmes pulsionnels pour introduire de la conscience dans chaque geste d'amour. Il y a donc nécessairement au début une frustration, mais ce n'est qu'une frustration passagère qui ouvre sur une promesse bien plus grande, une insatisfaction d'un petit plaisir immédiat pour obtenir une félicité sans égale, une jouissance incomparable. En outre, le chemin tantrique, comme nombre de yoga, offre tout un ensemble de petits cadeaux, tels qu'une meilleure santé, une plus grande conscience, une vie plus harmonieuse, et tout cela en gravissant la voie de l'extase. Chapitre 1 Poids 2 Hommes yin Hommes yang Schématiquement, du poids de vue relationnel et sexuel, les hommes peuvent être catégorisés par leur rapport yang yin ou rapport masculin-féminin, ou comme l'écrit Paul Salomon, par leur caractéristique solaire-lunaire. Cette caractérisation en homme yang, homme yin ou homme solaire, homme lunaire n'est pas absolu mais relatif. Il y a des hommes plus affirmés et rayonnants et des hommes plus réceptifs et doués d'intériorité. Néanmoins, cette opposition entre homme yang et yin permet de mieux comprendre l'ensemble du processus de développement de l'individu. Elle ne doit pas être comprise comme une étiquette que l'on assigne à quelqu'un, car cette polarité peut évoluer dans le temps, mais plutôt comme un poids de départ permettant de mieux appréhender le chemin que chacun doit accomplir. Il ne faut pas comprendre le yang et le yin comme des valeurs sur une simple échelle de valeurs. Moi, yang ne veux pas dire plus yin. Il faut plutôt voir l'aspect yang-ying comme deux dimensions différentes. Le yang représente la dimension de la puissance, du courage, de la confiance en soi, de la détermination, de la décision, de l'action, de la raison et de la rigueur. Le yin caractérise la dimension de l'accueil, de la relation, de l'intériorité, de l'émotion, de l'intuition et de l'abandon. On peut parfois constater que les hommes yang ont une valeur yang forte et yin faible, à l'inverse des hommes yin. Les hommes tantriques ont développé à la fois leur yang et leur yin. En cela, ils ont réussi à réaliser les noces chimiques de l'alchimie en intégrant leurs parts masculines et féminines. Les hommes inhibés sont des hommes qui n'ont développé ni leur yang, polarité virile, ni leur yin, polarité du féminin intérieur et de la relation. La puissance du yang L'homme yang est dans la puissance. Il n'a pas de problème d'érection ou d'éjaculation précoce. Il est bien dans sa polarité masculine, bien dans son sexe, heureux et sûr de lui-même en tant qu'homme. Il aime les femmes et les femmes sentent cette puissance virile en lui qui les attire. Il est en effet décidé, courageux. Il sait prendre des décisions et agir avec assurance. Sa vie est tournée vers un projet, une passion. S'il est jeune, il fonce dans la vie qu'il mord à pleines dents. Plus âgé, il entraîne avec lui d'autres hommes qui l'aiment guider. Souvent, il aime la vie en groupe avec d'autres hommes. Le sport des types et la compétition virile. Ou alors, plus aventurier, il est attiré par les explorations et l'aventure dans des contrées arides, la montagne ou l'océan où il part en solitaire. Plus âgé, il va passer son temps à s'occuper de son jardin ou à bricoler, adorant faire et construire, créer quelque chose de sa main. Car l'homme yang est assez créatif lorsqu'il s'agit de choses physiques ou d'agir dans le monde. C'est plus un actif qu'un contemplatif, un organisateur qu'un artiste. L'homme yang aime beaucoup les arts martiaux puissants. Il préfère le karaté à l'aïkido qui ne lui permet pas d'exprimer cette force, ce désir de combattre pour le plaisir de l'énergie qui circule dans ses veines. En amour, l'homme yang est ardent, fougueux, puissant. Il aime la femme qui prend avec le plaisir de l'étalon ou de l'ours. Mais très tourné vers son propre plaisir, il tend à objetiser. Les femmes, sans même s'en rendre compte, ce qui ne plaît bien évidemment pas aux femmes, même si elles sont attirées par cette puissance. Il ne voit parfois dans ces dernières que des proies, des instruments pour prendre du plaisir en assurant sa virilité et de ce fait, il a du mal à entrer dans une relation vraie avec une femme. En fait, perçue comme un objet sexuel, la femme est morcelée en autant de zones désirables, seins, cuisses, sexes, fesses, qui l'attire comme un aimant. Il ne faut pas croire que cette description soit seulement celle d'un macho, car chez tout homme, il y a un homme yang qui sommeille. De ce fait, cette propension à objetiser les femmes, cette tendance à morceler la femme, est toujours présente au fond de la psyché, car elle fait partie du socle biologique à partir duquel le mal humain s'est construit. Elle s'inscrit naturellement dans le développement individuel de tout garçon, car il repose sur une évolution lente de la conscience humaine depuis la nuit des temps. L'écueil, comme toujours, serait de rester là, de rester dans ce mode de fonctionnement répétitif, animal, sans y mettre la conscience qui élève et permet d'atteindre à l'union comme nous le verrons par la suite. L'approche tantrique est très profitable aux hommes yang s'ils peuvent s'ouvrir à la relation. A priori, l'homme yang est plutôt satisfait de son état. Il désire la femme, le fait savoir et si la femme est consentante, il obtient satisfaction. Et comme il séduit par sa confiance et sa puissance, pourquoi s'embêter à changer de comportement ? On s'engage volontiers dans un chemin de transformation lorsqu'il y a souffrance. Mais s'il n'y a pas souffrance, il y a parfois un côté brut de fonderie dans le comportement de cet homme qui est régi par l'idée « J'aime beaucoup les femmes puisque j'adore faire l'amour. » Il n'y a pas de reproche à aimer faire l'amour, voire même à consommer avec des orgasmes rapides. Mais le risque, c'est seulement de passer à côté de la relation, à côté de l'ouverture, de l'extase et de l'union. Heureusement, cet homme yang a une compagne. C'est souvent elle qui œuvre pour le transformer. Parfois, maladroitement, elle voudrait qu'il s'ouvre à la relation, qu'il quitte un peu le foot, les copains et les bagnoles, je schématise évidemment, pour s'occuper un peu plus de leur couple pour qu'ils puissent créer ensemble cet espace de rencontre essentiel pour elle. Mais ce n'est pas facile car rien n'est plus étranger à cet homme que le fulminin n'attire pas et même qui lui fait un peu peur. Il a su se développer avec sa puissance, se sortir de l'environnement maternel pour affronter avec succès le monde et s'investir à l'extérieur dans l'action. Pourquoi aller dans cet espace étrange et vaguement inquiétant ? Quelque chose en lui le retient. Une peur profonde qu'en s'ouvrant au féminin, on perd de la puissance, on perd de sa virilité, on ne soit plus un vrai mec. Mais la vie veille, elle multiplie les occasions de rencontre. Elle tente par tous les moyens de dégager cet homme de cette carapace, de cette armure qu'il croit être lui, alors qu'il ne s'agit que d'une protection. Et parfois, le miracle a lieu et à l'occasion d'une rencontre, d'une sensation intérieure de manque, d'un sentiment diffus qu'il y a autre chose, on voit cet homme s'ouvrir aux autres, se dégager peu à peu des protections qui l'entourent et qui le limitent. On a l'impression alors d'assister à la naissance d'un papillon sortant de sa chrysalide, comme une source tarie qui se remettrait à couler. Tout d'un coup, la puissance fécondante du yang prend son sens en s'unissant à ce yin intérieur, à ce féminin inconscient, en s'ouvrant à l'autre, à la sensualité, c'est comme si la vie en lui l'animait et lui procurait un nouveau rayonnement. La puissance trouve l'amour, la force trouve la compassion, l'être nouveau est né. L'ouverture du yin A l'inverse, un homme yin c'est quelqu'un qui a développé plus la relation que l'affirmation. C'est aussi souvent un homme un peu inhibé qui a du mal à demander, à oser, à prendre sa place dans le monde. Très naturellement, l'homme yin se réfugie dans des rêves, imagine être un autre que ce qu'il est, il développe alors une grande richesse intérieure et il sait souvent beaucoup de choses. Les hommes yin ont une qualité remarquable. Ils savent être en relation, être à l'écoute de l'autre, être dans le cœur. Du fait de leurs difficultés à s'affirmer, ils ont développé une certaine capacité à percevoir les situations favorables et défavorables, à ne pas aller trop loin trop vite. Ils ne la reconnaissent généralement pas comme une qualité car cela représente ce qu'ils croient être leur faiblesse, le symbole de leur impuissance, de leur difficulté à exister. Ce n'est qu'en développant leur partie yang qu'ils prendront conscience de leur richesse. Tout ce qu'ils déploraient, tout ce qu'ils rejetaient, devient alors leur trésor, leur meilleur allié dans le chemin de la transformation. L'homme yin s'occupe facilement des enfants et peut former un merveilleux père pour les enfants bas âge. Il sait s'occuper d'un foyer et les tâches ménagères ne le rebutent pas. Il développe souvent un grand sens artistique, des dons de décoration, des qualités à contempler la vie, à savoir être sans devoir faire. Lorsqu'il est troïne, puisqu'il s'agit d'une affaire de dosage, lorsqu'il ne veut pas ou ne peut s'autoriser l'expression de sa puissance, cette puissance vient à se manifester dans l'ombre. Son affirmation, sa prise de pouvoir s'exprime par derrière, en tentant de manipuler l'autre. Il justifie alors son comportement en considérant que c'est une bonne chose, en devenant apôtre de la non-violence. Spécialiste des techniques d'écoute, amateur de bouddhisme et de spiritualité orientale fondée sur l'amour, pour simplement éviter d'avoir à confronter sa puissance liagne. L'homme ying, enfin, confond souvent puissance et violence. Tout ce qui ressort de l'affirmation est pris pour de l'agressivité. Tout ce qui a trait à la vitalité virile est pris pour de la violence. Les sports collectifs un peu brutaux, tels que le foot et le rugby, lui sont insupportables, car il y voit le visage de la guerre, l'image de l'horreur dont il ne voit jamais de justification. Toute manifestation de sa puissance intérieure, toute affirmation de son être étant considérée comme une violence insupportable, il trouve tout un ensemble de subterfuges pour justifier son état sans véritablement chercher à évoluer. Le problème de l'homme ying, c'est d'être relativement mal assuré dans son yang, dans sa virilité. Il manque souvent d'estime de soi. Il souffre parfois de problèmes d'érection ou d'éjaculation précoce. Il n'est pas pleinement sûr d'être un homme car il ne se perçoit pas vraiment comme un mâle désirable capable de satisfaire une femme. Il se situe lui-même souvent, sans l'avouer, dans un espace asexué et il suit des stages de développement personnel, notamment de tantra, pour retrouver cette virilité. Il aime écouter, partager, il est souvent prévenant et plein d'attention. Il cherche dans le regard de la femme une assurance sur sa virilité qu'il n'arrive pas à contacter lui-même. Il dit qu'il cherche la femme initiatrice, mais c'est souvent pour masquer sa difficulté à rencontrer sa propre puissance virile. De ce fait, il choisit souvent comme compagne une femme miagne. L'homme truying a souvent eu une mère étouffante qu'il a coupée de sa puissance ou un père violent qu'il rejette. Mais sa mère, quoique étouffante, lui a procuré une telle sécurité qu'il tend souvent à choisir une femme miagne pour trouver chez elle l'assurance qu'il ne trouve pas en lui comme s'il estimait que toute énergie devait venir de la femme. Le risque pour la femme en couple avec un homme ying est de devenir sa mère et lui de devenir son fils. Dans ce cas, l'inversion de polarité constitue un frein au développement de l'un et de l'autre et leur évolution passera nécessairement par un réajustement plus de yang chez l'homme plus de ying chez la femme. Pour l'homme ying, il s'agit souvent de retrouver sa puissance, d'aller recontacter le yang qui est en lui mais dont il est coupé. Sa propension à confondre puissance et violence le coupe de son agressivité primeur. Il peut avoir du mal à bander, pénétrer, prendre, trancher. Le chemin est donc celui du guerrier, être fort, être mec, sentir ses testicules et cette énergie masculine au fond de soi en osant, en se libérant des contraintes de la mer. Le tantra lui est utile car c'est un premier chemin de prise de conscience. Cela lui permet aussi de se réassurer en face de femmes qui le rassure en voyant l'homme en lui, en voyant le mal. Mais le tantra à lui tout seul ne suffit pas. Il faut qu'il pratique aussi une activité de mecs, arts martiaux, sports extrêmes, sports de confrontation avec la nature, sports mécaniques, etc. pour retrouver pleinement sa polarité. L'homme ying n'est pas un homme efféminé, simplement un homme qui a besoin de retrouver sa puissance. Une fois qu'elle revient, on peut constater que cet homme ying cachait en fait un homme ying qui s'ignorait. Lorsque cette puissance est recontactée, il redevient ying et peut même passer par une phase donjuanesque comme des marins qui ont été privés d'alcool et de femmes pendant plusieurs mois pour simplement s'assurer qu'il ne rêve pas et qu'il est bien un homme. Mais cette phase ne dure pas car il sent profondément qu'elle mène à une impasse en se réappropriant cette qualité masculine de l'affirmation en osant, en redevenant le guerrier qu'il avait masqué au fond de lui, l'ex-homme ying est alors prêt pour la deuxième phase du processus, celle de la transformation des puissances sexuelles en spirituel. La tête de l'homme inhibé L'homme inhibé est celui qui n'a développé ni sa puissance yang ni sa relation ying. Il est souvent coincé, plus intéressé par la technique électronique, bricolage, informatique, jeux vidéo et les collections que par le foot et les arts. C'est un être généralement entièrement tourné vers une passion que l'on peut effectuer à l'intérieur. Très timide, seules les machines, les sciences ou une collection peut trouver grâce à ses yeux. C'est souvent un ours dans la vie courante pour ceux qui ne partagent pas sa passion car il est totalement enserré dans les filets de la dièse mère comme nous le verrons au chapitre 2-3. Mais en même temps, ce sont souvent de grands inventeurs, de grands chercheurs, de grands ingénieurs. Le savant Cosinus, tellement dans ses équations qu'il fait des gaffes pratiques en permanence, en est un bon exemple. Pour l'homme inhibé, le processus de développement est un peu plus complexe car il doit retrouver les deux polarités yin et yang. Initialement, sa difficulté consiste donc à s'ouvrir à la relation pour oser commencer le processus et entrer en relation avec des femmes. Il doit donc d'abord trouver le courage d'affronter la vie, de sortir au dehors, de se mettre nu devant l'autre, de sortir d'un mélange de complexe d'infériorité et de rêve de supériorité. Mais une fois les premières barrières franchies, le travail qu'il doit faire est au début très proche de l'homme yin. Il faut retrouver sa puissance. Ensuite, mais pratiquement cela se fait en même temps, il pourrait réellement s'ouvrir à la relation dans toutes ses composantes. En d'autres termes, il doit accomplir les deux parcours, celui de l'homme yin et celui de l'homme yin. L'avantage de l'homme inhibé, c'est qu'il est souvent très friand de méthodes, de techniques, tout ce qui correspond à quelque chose de très structuré lui plaît énormément. En ce sens, c'est un bon élève et grâce à cette qualité, dès qu'il sort de sa carapace, il peut faire des progrès considérables. Mais son écueil, c'est la mentalisation, le fait de tout analyser, de tout considérer du poids de vue conceptuel et théorique, pour éviter d'y aller et de se mouiller. Il y a là une grande difficulté à surmonter. Je connais des amis inhibés qui ont ainsi fait plusieurs cycles de stages de tantra. Le premier ne servant qu'à ouvrir la carapace faite de timidité et d'intellectualisation. Ce n'est qu'après avoir réalisé que les connaissances intellectuelles ne permettaient pas d'avancer, qu'ils ont effectivement pu commencer un réel parcours de développement. Pour les hommes inhibés, il est donc très important qu'ils reviennent au corps, qu'ils pratiquent des exercices corporels et sensuels, leur permettant de lâcher leur inhibition et d'ouvrir leur carapace. Le processus général Le processus général du développement de la mentantrie est très simple comme nous l'avons dit en introduction. Il suffit d'être dans sa puissance tout en étant en relation, d'être totalement dans sa virilité tout en étant à l'écoute de l'autre, tout en ayant le cœur ouvert à sa partenaire. Il commence par le désir car sans désir il n'y a pas de sexualité. Le désir est à la fois l'essence et le fondement de l'attraction et donc ce qui fait que les personnes se mettent ensemble, font l'amour, cherchent à vivre ensemble, font des bébés et donc que la vie perdure. Si le désir n'existait pas, nous ne serions pas là. Pour l'homme, il s'agit ensuite de savoir s'il se trouve dans sa puissance ou non, s'il contacte l'énergie de sa polarité fondamentale, s'il a un bon rapport avec son pénis, en d'autres termes, s'il a vraiment l'impression que ses organes génitaux lui appartiennent et s'il sent la chaleur dans cette partie du corps lorsqu'il a du désir. Sinon, c'est qu'il n'y a pas assez de yang en lui ou plus exactement que ce yang s'est mal développé et n'a pas trouvé sa place. Il va donc falloir qu'il fasse un travail de récupération de sa puissance, qu'il aille chercher en lui cette colère rentrée qu'il a au fond de lui-même mais qui ne peut s'exprimer. Schématiquement, il a eu peur au cours de son développement que cette puissance exprimée sous la forme de colère se transforme en violence. On a alors tendance à avoir un homme timide, inhibé, parfois très amoureux des valeurs positives de la vie mais qui ne veut pas voir la part d'ombre et de puissance qu'il a en lui. Il cherche tellement la lumière qu'il a tendance à perdre ses racines, à devenir un être non-violent, éthéré et souvent à rester dans un stade enfantin. On trouve beaucoup de ces hommes-là dans les mouvements spirituels, les groupes de développement personnel et notamment les groupes de tantra, dans les adeptes de la communication non-violente, etc. S'il a un peu plus de conscience de son ressentiment envers les femmes en fait sa mère, il aura tendance à vouloir inconsciemment se venger en manipulant les femmes, en développant une puissance très cérébrale. Un certain sadomasochisme, une approche perverse de la sexualité. A l'inverse, pour l'homme qui se trouve bien dans sa puissance virile, la difficulté consiste à savoir écouter le désir de l'autre, à savoir se mettre au diapason de l'énergie de la femme, à réellement vouloir danser avec elle la danse de l'amour. Sinon, il va avoir tendance naturellement à considérer la femme comme un objet sexuel et donc à agir avec elle comme s'il se masturbait avec son corps, comme si elle était une poupée gonflable animée. Les femmes qui acceptent cela vont se conformer à cette image de femme-objet en devenant hyper sexy, à l'image des stars du porno. Dans ce cas-là, l'homme et la femme se rencontrent, mais ni pour l'un ni pour l'autre. Cette rencontre est totalement enrichissante. Bien que le monde fonctionne essentiellement sur ses valeurs, la femme sent bien qu'elle n'y trouve pas son compte. Mais malheureusement, l'homme ne sait pas toujours qu'il existe une autre manière de faire l'amour, une autre manière de s'unir avec son partenaire. À cause de ses blessures individuelles, de la mentalité collective d'une époque et d'un groupe social, l'homme ne sait pas alors qu'il existe une autre solution, une autre manière de vivre, qu'il peut obtenir plus dans sa sexualité, qu'il peut connaître l'extase et la plénitude sexuelle. et lorsqu'il rencontre des femmes qui ne se comportent pas comme ils le désirent, alors il ressent de la frustration qui peut éventuellement déboucher sur le viol et la violence. La voie de l'harmonie est ainsi semée d'embûches car il est finalement si facile d'entrer dans les voies de travers sans issue que sont la fermeture et l'inhibition, motivées par l'ignorance et la peur. On croit parfois que pour aller dans le yang, il faut diminuer le yin. Par exemple, si l'on a beaucoup de yin, si l'on est dans l'ouverture, la relation, la sensibilité, il ne s'agit pas de renier ce yin, c'est-à-dire de se fermer pour aller dans le yang. Il suffit simplement d'augmenter les caractéristiques yang, le cadre, la rigueur, l'affirmation, la puissance, mais sans pour autant renier les qualités qui sont déjà présentes. Inversement, s'ouvrir au féminin pour un homme yang ne signifie surtout pas de s'efféminer. Au contraire, si l'on est bien dans sa polarité, c'est un cadeau du ciel. la démarche consiste simplement à s'ouvrir au féminin sans pour autant renier les qualités viriles qui sont déjà présentes. On voit que la démarche consiste pour l'homme yang à simplement s'ouvrir au féminin et pour l'homme yang à retrouver d'abord les éléments fondamentaux de sa polarité sans pour autant se fermer. L'homme inhibé doit travailler les deux aspects en parallèle. D'abord retrouver les constituants fondamentaux du masculin la confiance en soi, la détermination, l'audace mais aussi s'ouvrir à l'autre et ensuite sortir de l'aspect trop égocentré caractéristique de l'inhibition en découvrant ou en redécouvrant l'ouverture, l'accueil, l'amour, la simplicité de la relation. En tout cas, cette démarche est difficile car elle nécessite d'aller dans ce qui n'est pas facile pour nous. Il est en effet fascinant de constater comment on a toujours tendance à aller dans des espaces et des lieux qui sont les plus faciles pour nous mais qui justement ne nous permettent pas de travailler profondément sur notre essence. En d'autres termes, on tend toujours à éviter ce qui nous dérange et qui se trouve être justement ce qu'il faut travailler. Par exemple, quelqu'un d'assez mental et qui a un problème par rapport à son corps aura malheureusement tendance à faire une psychanalyse, ce qui lui permettra justement d'éviter le rapport au corps. Inversement, quelqu'un qui a du mal à verbaliser ce qui lui arrive, qui a du mal à mettre des mots sur ses ressentis, ira plus naturellement dans des activités psychocorporelles plus fondées sur le corps. De la même manière, les hommes yin auront tendance à aller dans des activités yin sport d'équipe, sport mécanique, art martiaux, bricolage, chasse, dans lesquelles le féminin est peu présent. et inversement, les hommes yin se tournent plus volontiers vers des activités yin, danse, associations non violentes, groupes de parole ou de thérapie, activités caritatives, etc., où le masculin est relativement absent. L'homme, inhibé, quant à lui, fait de l'ordinateur, des jeux vidéo, cultive sa passion, fait des maquettes, agrandit sa collection ou développe ses connaissances en lisant beaucoup, mais dans tous les cas, ils sortent peu de chez lui. En fait, c'est exactement l'inverse qu'il faudrait faire. Les hommes yin et inhibés devraient faire des activités à risque qui confrontent l'individu à la nature, escalade, parapente, voile, surf, ou machines puissantes, courses, automobiles, moto, des arts martiaux durs, karaté, full contact, etc. L'homme yin n'est pas inhibé qui devrait éviter toutes les activités dans lesquelles il se retrouve seul, peut aussi se tourner vers des occupations liées à la création manuelle, bricolage et construction de meubles, réparation de machines. Enfin, l'homme inibé doit avant tout sortir de chez lui en faisant attention de ne pas aller trop dans le yin dans un premier temps, car il est toujours préférable d'aller d'abord contacter sa propre polarité et donc pour l'homme inibé d'aller retrouver sa puissance dans des activités lui permettant d'être en contact d'autres hommes en coopération mais aussi en compétition et donc en affirmation de soi. Pour l'homme yin, bien dans sa polarité, le mouvement consiste à développer un autre aspect de lui-même qui a été pratiquement dénié pendant des millénaires, à savoir s'ouvrir au féminin. Il s'agit pour lui de se tourner vers la relation, vers l'autre, de s'ouvrir à la démarche introspective telle qu'on peut la trouver dans des stages de développement personnel ou des thérapies de groupe, de développer ses compétences d'empathie et de soin envers les autres, d'aller dans un corps plus sensuel et sensible en relation avec d'autres, danse, massage, etc. et donc d'être plus en contact avec le féminin. En ce sens, le tantra peut être un merveilleux poids de départ pour le travail sur soi. L'homme yin découvre la relation et la sensualité. L'homme yin est propulsé dans sa polarité yin par le regard des femmes et l'inhibé peut travailler les deux aspects en même temps. Néanmoins, le tantra tout en éliminant les peurs et en redonnant de la confiance en eux-mêmes aux hommes yin ne peut pas à lui tout seul redonner toute la polarité yin à un homme qui en manque car il n'y a pas assez d'activités purement yin. Il faudra donc complémenter une activité tantrique par d'autres activités plus yin telles que celles qui ont été listées plus haut. Car il faut bien comprendre que pour un homme aller dans le yin c'est simplement retrouver une polarité. une polarité qui n'a pas bien trouvé sa place au cours du développement de l'individu pour des raisons multiples généralement en rapport à la mère et au père qui s'est mal tissé. La croissance normale ne s'est pas bien effectuée et il faut donc aller réparer et soigner des aspects de soi qui ne sont pas convenablement développés. en gros l'homme yin comme l'homme inhibé a besoin d'une démarche que l'on pourrait qualifier de thérapeutique pour redonner à sa polarité yang toute sa place même si cette démarche thérapeutique ne passe pas nécessairement par de la thérapie mais plutôt par de l'immersion dans des activités yang. En revanche pour l'homme yang s'ouvrir au féminin ne constitue pas une démarche de thérapie ou de soin mais une démarche de développement de recherche pour aller plus loin. Éveiller et cultiver sa partie yin est donc plus un yoga c'est à dire une pratique visant à obtenir de nouvelles compétences une thérapie. Le yang comme nous l'avons dit est pour l'homme la base sa polarité fondamentale. Si celle-ci est bien présente il n'y a plus qu'à s'ouvrir à l'autre qu'à faire éclore sa propre relation à soi-même sans pour autant perdre ses qualités propres. Mais dans tous les cas qu'il s'agisse de réparer quelque chose qui n'a pas grandi en soi ou qu'il soit question d'aller plus loin et de découvrir de nouveaux aspects le processus est difficile et nécessite du courage. Il y a quelque chose d'héroïque à aller développer ce qui nous manque à sortir de la sécurité de cette manière d'être au monde que nous connaissons bien et avec laquelle nous nous sentons à l'aise. C'est pourquoi il est important de comprendre que tout processus de développement qu'il s'agisse de thérapie ou de croissance nécessite du courage pour sortir de nos conditionnements et affronter nos ombres. Première étape du chemin tantrique. de thérapie de thérapie de thérapie de thérapie